Générique Mesdames et Messieurs, ravis de vous retrouver, c'est l'heure de l'invité du jour. Le ministère de la Recherche, scientifique en collaboration avec celui de l'Agriculture, organise du 24 au 25 juillet 2024 des journées de dégustation du riz Made in Gabon, afin de présenter au public l'état actuel des travaux de recherche sur cet aliment de base, ainsi que les variétés développées dans la province de l'Estuaire par une équipe de chercheurs gabonais. Pour en parler, nous recevons l'un de ces chercheurs, notamment Dr. Yonel Mukumbi. Elle est sélectionneure, seigneure des plantes et expert international en technologie semencière. Bienvenue sur Gamo24. Bonjour, merci. Vous êtes la responsable du programme national de sélection et d'amélioration des plantes et production de semences depuis 2019. Alors, êtes-vous ici pour nous dire que dorénavant, les Gabonais pourront cultiver du riz en terre gabonaise après 5 ans de recherche ? Déjà, je commencerai par vous remercier de l'opportunité que vous m'offrez pour venir un peu parler de ça, de cette initiative justement que nous avons commencée depuis 2019. Effectivement, le but de ces journées de dégustation est de montrer aux Gabonais que c'est possible. La grand-mère au village peut, si elle le veut, cultiver du riz. Et voilà. Donc c'est faisable, c'est possible. Les variétés sont prêtes. Nous attendons l'homologation et l'inscription au catalogue national des variétés de riz parce que c'est ce processus-là qui va nous permettre de disponibiliser la semence de qualité à tous les Gabonais qui voudront s'installer dans la culture du riz. D'accord. On parle quand même de 5 ans de recherche. Est-ce que ça a été difficile ? Est-ce qu'il y a eu des échecs ? Et comment ça s'est passé ? Dans l'ensemble, c'est toujours difficile dans l'ensemble, mais on a eu l'appui de la Corée, un organisme intergouvernemental sud-coréen, CAFACI, qui nous a donné… On s'est inscrit dans ce projet et qui a financé, mais ce n'est pas souvent de nombreux financements. C'est à peu près 20 000 dollars, 25 000 dollars que nous avons. Mais en 2019, quand même, au début, l'un des ministres de l'enseignement supérieur, je ne sais pas si je dois le citer, M. Iwangu, il a donné des fonds qui nous ont permis, avec l'aval du ministre de l'agriculture de l'époque, Manganga Moustavo, bien dit, d'aller à Kougouleux, aménager le site parce que c'était la forêt. D'accord. On a aménagé le site, mais après tous ces événements depuis 2019, c'est sur fonds propres que nous essayons de poursuivre ce travail qui nous passionne énormément parce qu'on aurait dû abandonner depuis longtemps. D'accord. Si je ne pouvais pas le suivre. Ce programme a permis de développer et de conduire un plan national de développement risicole sur deux axes principaux. Est-ce que vous pouvez revenir sur ces deux points ? Ok. Ce que nous faisons au niveau du programme national de sélection et d'amélioration variétaire, position de semences, il n'y a pas que le riz. On peut faire le même travail sur les autres cultures, le manioc, les cultures vivrières, d'autres cultures vivrières comme le manioc, la banane plantain ou bien les cultures industrielles comme le cacao, le café ou bien tout ce qui est maraîchage. Mais ce que je veux dire, culture maraîchère, pardon, ce que je veux dire, c'est qu'au niveau du programme, la première composante concerne la recherche fondamentale, c'est-à-dire on fait tous les croisements, tout le processus de l'amélioration des plantes, c'est-à-dire on effectue des croisements, on suit le processus des essais préliminaires de rendement qui permettent donc de sélectionner les individus qui sont intéressants et ensuite de les avancer. C'est le processus normal. Et ensuite, après une étape, lorsqu'on constate que les variétés sont déjà fixées, les lignées, pardon, sont fixées, c'est en ce moment qu'on fait maintenant les tests de rendement, la DHS, le VAT, qui sont des essais qui sont recommandés pour montrer la spécificité du matériel qui va être homologué, qui va être sorti et adapté. D'accord. Et là, ce que nous faisons, le test de dégustation, c'est pour nous assurer que les variétés qui vont être mises à la disposition des Gabonais vont nécessairement intéresser les Gabonais. En quoi ce projet est-il fiable ? Ce n'est pas la première fois que le Gabon se lance dans la culture du riz. D'ailleurs, les rizières témoins de cette activité existent toujours à Chibanga, dans la Nianga au sud du Gabon. En quoi il est fiable ce projet ? En fait, je pense que si je peux le dire, ce qui se faisait au Gabon n'a rien à voir avec ce qu'on a fait en tout temps, parce que ce qui se faisait avant, c'est que les gens reçoivent des sémences de je ne sais où, ils plantent, ils sèment et puis on fait la production. D'accord. Il n'y avait pas en amont le processus comme nous l'avons fait, on développe des variétés, on fait asseoir le schéma de production de sémences, c'est-à-dire tous les acteurs de la chaîne qui manquent là, on ne tenait pas compte de ça. Nous, ce que nous faisons, nous, on développe des variétés, ensuite, on sait que pour développer des variétés, il faut des gens pour produire les variétés. Exactement. Donc, il faut, au niveau du schéma de production, pour avoir la sémence de qualité, il faut des agrématicateurs, c'est-à-dire des professionnels de la sémence qu'on doit former, qui doivent être là pour produire la sémence commerciale, qui va être achetée et utilisée par les producteurs, que ce soit la maman au village ou bien l'industrielle qui a besoin d'art. Donc, en fait, nous, on est en train de dessiner tout le schéma de production, en fait, de faire asseoir la filière, la filière sémencière, ce qu'ils ne faisaient pas avant. D'accord. Le ministère de la Recherche scientifique, en collaboration avec celui de l'agriculture, organise du 24 au 25 juillet de cette année des journées de dégustation de riz made in Gabon, je le disais en amont. Alors, comment vont se passer ces deux journées ? Bon, c'est déjà vraiment, on rend grâce à Dieu pour permettre cet événement, parce que c'était un rêve et maintenant, il se concrétise. Il est réalité. Oui, vraiment, je le rend grâce à Dieu. Et donc, le 24, déjà, nous avons des invités internationaux qui vont être là, qui vont discuter. Il y aura une conférence, conférence-débat, dans laquelle il y aura nos deux ministres panélistes, notamment le ministre de la Recherche scientifique, en charge de la Recherche scientifique, pardon, et le ministre de l'Agriculture. Et nous recevrons très prochainement des panélistes qui viennent d'Africa Aras, donc le directeur général du Centre du RIP pour l'Afrique, qui nous fait l'honneur d'être là, de participer à cet événement. Le professeur Siemoussa, également, qui est le père d'Enerika de Bafon, parmi les variétés que nous avons testées et que, justement, utilise à Tchibanga, l'Enerika de Bafon, dans lesquels j'ai travaillé aussi. Et puis, on a l'ancien ministre de l'Agriculture du Sénégal, le docteur Papa Blaisek, qui sera le modérateur de cette conférence-débat, mais qui porte sur les enjeux de la réculture en Afrique subsaharienne, piste de solutions et cas du Gabon. Parce qu'il y a des spécificités au niveau du Gabon. On a tellement aligné les échecs, il n'y a pas toujours des informations et on ne les recoupent pas. Donc, ce débat va vraiment permettre, certainement, d'avoir un schéma, aussi bien le ministère de la Recherche scientifique que l'agriculture devrait suivre pour ensemble développer l'agriculture au niveau du Gabon. Mais il y a un deuxième thème qui sera abordé par le docteur Baldé, qui présentera la Soudagrisse, c'est une société nationale qui accompagne des vastes programmes agricoles au niveau du Sénégal. Justement, on va y revenir tout à l'heure sur les thèmes, mais est-ce que tout le monde peut y prendre part ? Oui, c'est ouvert au public. Très bien. Deux thèmes, justement, seront abordés durant ce programme pour revenir sur l'un d'eux, notamment enjeux sur la résiculture en Afrique, piste de solutions, cas du Gabon, ce que vous évoquiez tout à l'heure. Parlez-nous de ces différentes solutions qui seront élaborées et proposées. Non, mais ce n'est pas à moi, ils venaient assister à la conférence. Vous n'avez même pas une petite puce à l'oreille, quelque chose à vous dire ? Non, ce que je veux dire, c'est-à-dire, moi j'ai la conséquence, c'est-à-dire, moi j'aimerais, au sortir de cet échange, de cette conférence, que nos autorités, donc le ministre en charge de la recherche scientifique et le ministre de l'agriculture comprennent qu'aujourd'hui, il est utile d'accompagner les chercheurs, d'accompagner le développement dans la vulgarisation, la diffusion, de mettre en place tout ce processus-là pour qu'on parle de résiculture, puisque depuis un certain moment, on est dans la dynamique de la sécurité alimentaire. Exactement. Donc, c'est tout un processus, c'est qu'il faut mettre en place, il faut une réelle structuration de ce que nous faisons et donc, au cours de cette discussion, ces informations vont sortir, enfin, les idées vont sortir et tout, et bon, le politique pourra prendre d'action pour concrétiser ce que nous faisons, voir d'ici quelques années la résiculture inondée devenir quelque chose de commun, voilà, à tous les niveaux. D'accord, docteur. Et justement, quel est l'apport de la Société de développement agricole et industriel du Sénégal dans ce programme ? C'est un partage d'expérience, c'est-à-dire, nous, nous partons, nous n'avons rien du tout, nous n'avons rien du tout. Nous, déjà, comme je le disais tout à l'heure, le catalogue, c'est le catalogue national zéro qu'on va avoir au niveau du Gabon. D'accord. Donc, ça veut dire que le Sénégal qui a suffisamment travaillé et avancé là-dessus, le directeur général de la Soudagrie, donc le docteur Baldé, il viendra vous présenter l'expérience du Sénégal, comment ils ont commencé, quels sont les moyens qui ont été mis en place pour avoir le résultat où ils sont aujourd'hui. Donc, c'est vraiment, c'est un partage d'expérience pour que, vraiment, on comprenne qu'on n'a pas toujours besoin d'aller hors de l'Afrique, bien de l'expérience. On peut, sud-sud, là, on peut facilement se retrouver et c'est toujours, c'est nécessairement dans les mêmes conditions. D'accord. Voilà. Nous sommes quasiment au terme de cette émission. Quel est le message aujourd'hui que vous voulez adresser à la communauté gabonaise au travers de cet événement aussi ? Donc, ce que je voudrais montrer à la communauté gabonaise, c'est que c'est possible, ce ne sont pas des choses qui nous sont inaccessibles. Il faut se mettre au travail, il faut que le Gabonais, vraiment, il faut que le Gabonais apprenne à travailler. La fonction publique est saturée, avec la résiculture, les gens, il y a tellement de métiers, tellement d'opportunités qui s'offrent dans l'employabilité des jeunes, des mamans et tout ça, donc de venir écouter, vraiment, et pas toujours faire, tu as entendu, tu as entendu, mais de venir écouter, échanger, lire, chercher, comprendre pour qu'on avance. C'est un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Merci. Alors, c'est la fin de ce numéro de l'invité du jour. Nous recevions le docteur Yonel Mukumbi. Je rappelle qu'il est sélectionneur senior des plantes et expert international en technologie semencière. Nous parlions des journées de dégustation du riz Made in Gabon qui se tiendront du 24 au 25 juillet 2024 à Libreville. Surtout, vous êtes tous conviés. Nous, on se dit à très vite. Merci à tous pour votre fidélité et bonne suite de programme sur Gabon 24. Sous-titrage Société Radio-Canada